Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur l'exercice qu'on corrigé dans la vidéo précédente. Alors, nous avons trouvé les tableaux entre f et f', ça veut dire le tableau de variation. Nous avons sorti de l'information sur f' avec le tableau de concavité. Maintenant, pour tracer nos fonctions f et f' on va faire le tableau entre f' et f'. Je les ai ramassés ici, les tableaux qu'on a fait avant. Je les ai ramassés ici. Maintenant, on va tracer le tableau entre la dérivée et la deuxième dérivée. On va le mettre ici. Donc, je vais mettre un tableau ici. Comme ça. Comme ça. Et je vais faire comme ça ici. Alors, là, ça c'est x. Ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Là, je vais faire la deuxième dérivée et ça c'est la première dérivée. C'est ça ce que je vais mettre. Maintenant, qu'est-ce que je connais sur la deuxième dérivée? Je sais qu'en deux, c'est-à-dire c'est un point d'inflexion, quand x égale à deux, la deuxième dérivée est zéro. Donc, je vais le mettre ici. Deux, ici. Et je mettrai zéro ici. Alors, maintenant, je vais isoler. C'est tout ce que je sais. Je vais isoler un petit peu mes choses. Je vais isoler le deux ici. Comme ça. Et je vais isoler ça. Comme ça. Là, je vais mettre x en sandwich. Qu'est-ce que je sais aussi? Quand x est plus petit que 2, c'est-à-dire avant le point d'inflexion, la fonction de deuxième dérivée est négative. Donc, je mettrai ici négative. Et je sais qu'après le point d'inflexion, la deuxième dérivée est positive. Donc, positive. Eh bien, quelle information me donne ça? Eh bien, je le sais. Parce qu'entre la deuxième dérivée et la première dérivée, quand la deuxième dérivée est négative, ça veut dire que la première dérivée est décroissante. Et quand la deuxième dérivée est positive, elle est décroissante. Encore une fois, je vais vous référer au tableau qu'on a fait. On a déjà fait ça. Le lien entre la fonction et sa deuxième dérivée, ça, c'est le lien qu'on a. C'est ce que je viens de faire ici. Alors, voilà, ça, c'est le tableau qu'on me donne, la deuxième dérivée. Le premier tableau, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, la deuxième dérivée, qu'est-ce que le tableau? Il me donne tout simplement les abscisses à l'origine. C'est ça ce qu'il me donne. Il me dit que la fonction f' de là, elle est zéro et zéro. Donc, j'écris pour f' les abscisses à l'origine, je les connais. Donc, j'efface ce tableau-là, je n'en ai plus besoin. J'écris abscisses à l'origine de f'. Les abscisses à l'origine, c'est quoi? C'est moins 1 et 5. Donc, voilà. Ce sont toutes les informations que maintenant je connais sur f'. Je connais ses variations. Je sais que c'est un minimum ici. Je ne sais pas ce minimum et où est-ce qu'il est. Mais je sais qu'il a des abscisses à l'origine. Maintenant, il y a une autre information que je dois exploiter dans l'exercice. Et c'est là qu'il me dit que c'est une cubic. Alors, bien sûr, c'est une fonction polynomiale. Et nous avons déjà dit qu'il y a un lien. Quand on a une fonction polynomiale, il y a un lien entre la fonction, sa dérivée et sa deuxième dérivée. Donc, f est cubic. Ça veut dire quoi? Sa fonction de base, c'est x au cube. Alors, quelle sera la fonction f'. On a dit que quand c'est une polynomiale, il y a un dégré à chaque fois diminué de 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de x au cube, c'est x au carré. Donc, la f' là, c'est une quadratique. C'est une quadratique, ça veut dire que c'est une x au carré. Ça veut dire que c'est une parabole. Et puis, la deuxième dérivée, ça serait quoi? Encore une fois, je dois retrancher 1. Si je dérive encore x au carré, je trouve x. C'est une linéaire. Donc, c'est une droite. Sa fonction de base, c'est x. Donc, je sais maintenant chacune des fonctions que je vais tracer. Le f' c'est une quadratique. Et la deuxième dérivée, c'est une linéaire. Parce que c'est ça, les règles. Quand c'est une polynomiale, à chaque fois, je diminue les degrés. Alors voilà, maintenant, je peux tracer ma première fonction. Je sais qu'elle a des abscisses à l'origine au moins 1 et 5. Donc, moins 1, je le mettrai ici. 5, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je sais qu'à 2, c'est un minimum. Donc, 2, c'est un minimum. Donc, 2, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, le minimum, il est quelque part ici. Et là, je trace maintenant ma fonction. C'est parce que c'est une quadratique, c'est une parabole. Je trace ma parabole. Ben voilà, j'ai tracé ma parabole. J'ai mis ici 2. J'ai mis moins 1 et j'ai mis moins 5 parce que c'est le plus important. Maintenant, je dois tracer la deuxième dérivée. Qu'est-ce que je connais sur la deuxième dérivée? Ce que je connais sur la deuxième dérivée, c'est une droite. Parce que c'est une linéaire. Et je sais que quand x égale à 2, la deuxième dérivée est 0. Donc, je connais son abscisse à l'origine. Et bien voilà, sur la deuxième dérivée, je sais que c'est une linéaire, c'est une droite. Et je sais que f seconde de 2 égale 0. Donc, il a un 0. Donc, 2, c'est ici. Donc, je mettrai 0 ici. C'est une droite. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Elle monte. Pourquoi? Parce qu'il est positif après le 2. Il est négatif avant. Donc, c'est pour cela qu'il doit monter. Parce que regardez, quand x est plus grand que 2, ma courbe, elle est positive. Et c'est une droite. Donc, ma droite, elle monte. Comme ça. Ben voilà. Alors, la pente ici, on pourra la trouver, mais on ne va pas le faire parce que tout simplement, on veut une esquisse. Ben voilà, j'ai dérivé. Ça, c'est la fonction, la deuxième dérivée. Et ça, c'est la première dérivée. Et ça, c'est x. Ben voilà pour cette vidéo. Allez, bye. Bye.